Dans cette vidéo, je voulais vous montrer un petit hack qui va vous permettre de vous connecter par exemple en tant qu'utilisateur et d'accéder très rapidement à vos comptes utilisateurs pour faire différents tests, etc. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment un tutorial Moodle en tant que tel que je vous fais aujourd'hui, enfin maintenant dans cette vidéo, mais je veux simplement vous montrer cette possibilité qu'il y a notamment avec Google Chrome, mais avec tout type de navigateur, de créer plusieurs personnes. Alors, pour cela, en fait, vous voyez, il y a ici le bouton Personnes. Ce que je vais vous faire, en fait, je vais vous montrer exactement comment moi je l'utilise par exemple actuellement. C'est que, voilà, j'ai mon compte ici, Julien, mon compte principal sur lequel je suis connecté en tant qu'administrateur. Et si je veux switcher maintenant sur un compte utilisateur, par exemple Pierre Dupont, eh bien ici, vous voyez, j'ai un compte ici, Pierre Dupont. C'est-à-dire que je suis sur, quelque part, le même navigateur, mais il gère plusieurs personnes. Donc, c'est comme si j'étais sur un autre ordinateur quelque part. Si je veux faire un peu une image, il n'y a pas du tout de mémoire en cache. Les mots de passe ne sont pas les mêmes, etc. Donc ici, eh bien, je vais me retrouver sur mon espace Pierre Dupont. Je clique, je tape ici le nom Pierre Dupont. Je vais mettre le mot de passe. Et voilà, ça me permet vraiment de dédier quelque part ce navigateur en tant que tel à Pierre Dupont. Et si je veux changer rapidement, me mettre, par exemple, en tant que Julien, en tant qu'administrateur, eh bien, je re-switch comme ça très simplement. Voilà. Alors, c'est, encore une fois, ce n'est pas forcément ici un tutoriel Moodle, mais c'est vrai que ça me permet souvent de montrer un petit peu cette astuce en formation, parce que c'est particulièrement pratique. Vous pouvez gérer comme ça une multitude de comptes. Alors, pour le faire ici, je suis sur Chrome, vous faites simplement ici. Vous voyez, vous pouvez cliquer sur l'image, en fait, l'image de votre compte. Et ici, il y a, par exemple, gérer les utilisateurs. Et c'est ici que je vais pouvoir créer, eh bien, de nouveaux utilisateurs. Je peux ajouter une personne, définir un avatar. Et puis, voilà, ici, eh bien, je vais mettre ici simplement test. Voilà. Et donc, là, j'ai créé ma nouvelle personne ici, qui s'appelle test. Je pourrais switcher vers cette personne-là, me connecter, encore une fois, à ma plateforme. Et, par exemple, eh bien, choisir que ce compte test, eh bien, sera le compte de Pierre-Paul Dupont, qui vous voulez, de manière très simple. Voilà. Voici donc, eh bien, comment gérer sur un même navigateur, eh bien, plusieurs utilisateurs Moodle, et comment faire des tests avec plusieurs utilisateurs.